GOSWIRE TOKYO De durée de vie Vous avez plein de choses à débloquer dans la ville Vous avez une grande ville, comme vous pouvez le voir, qui est très très grande Vous pouvez vous balader partout Il y a des collectibles à récupérer, de l'argent Il y a des objets rares à choper aussi Des statues à récupérer pour monter votre mana maximum Vous avez des points de compétence Vous voyez, j'ai mis pas mal de compétences sur mon personnage déjà Là ici, c'est pour l'équipement de l'arc par exemple Les chapelets, il y a pas mal de choses Il y a le pouvoir du vent, le pouvoir de l'eau, le pouvoir du feu Vous allez voir ça dans cette vidéo Le pouvoir du vent, c'est une attaque extrêmement rapide On peut charger pour tirer plusieurs coups à la fois Donc ça, c'est votre attaque de base, on va dire Vous avez ensuite le pouvoir de l'eau Une sorte de fusil à pompe Il faut vraiment le faire au corps à corps C'est plutôt pas mal, ça tape en éventail Quand vous le chargez, ça fait une attaque de zone Très très large, mais encore une fois pas très Une portée plutôt courte Le pouvoir du feu Ça envoie une lance de feu qui perfore absolument tout Donc s'il y a 5 ennemis devant vous Les 5 ennemis vont être perforés Et si vous chargez le pouvoir de feu Vous faites une attaque dévastatrice Regardez ça Tout le monde est désintégré Donc ça, c'est plutôt pas mal Ensuite, le jeu, ce que j'ai beaucoup aimé C'est le côté, on peut se déplacer dans la ville comme on veut Et ça, c'est super fun Regardez, pas en plus Il y a un Tengu qui vole ici Hop, c'est parti Et après, vous pouvez aller de toit en toit Parce que le jeu est Il y a aussi un monde sur le toit du jeu Le jeu est vivant aussi sur les toits Il y a pas mal d'ennemis qui vous attendent Il y a pas mal de secrets Il y a des esprits Donc les esprits, on les récupère Et ça nous donne de l'XP Quand on les ramène à un téléphone En fait, principalement Je vais essayer de me déplacer De zone en zone Voilà Alors l'histoire est super intéressante On joue du coup Akito Et puis un esprit Qui rentre en vous Pour continuer à se battre Parce qu'il a perdu son corps Donc il y a toujours une sorte de tension Entre les deux antagonistes Parce que du coup, le personnage qui a rentré en vous Lui, il pensait avoir le contrôle du corps à 100% Mais finalement, il n'a pas le contrôle du corps Et c'est Akito, le personnage qu'on joue Qui lui, a toujours le contrôle du corps Il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu Donc ça c'est extrêmement intéressant Il y a un mode facile que j'ai pu tester Donc le mode facile extrêmement simple Donc si vous galérez Le jeu a une accessibilité extrême Donc ça c'est plutôt intéressant Pareil pour les énigmes Vous pouvez faire les énigmes De manière automatique En appuyant sur carré Ça peut être pas mal Mais moi je le fais de temps en temps Quand j'avoue que j'ai un petit peu la peine De faire les symboles Je vais essayer de vous montrer un petit peu Ce côté accessibilité Je vais essayer de vous montrer des ennemis aussi Donc je rappelle C'est pas du tout un jeu d'horreur C'est pas du tout un jeu d'horreur C'est un jeu vraiment d'aventure Donc Dans un monde ouvert qui est Tokyo On va essayer de trouver des ennemis Donc on n'est pas harcelé d'ennemis non plus Tous les deux secondes Ça c'est quand même plutôt intéressant Il y a des ennemis de temps en temps Qui repopent à plein d'endroits Mais On les a pas tout le temps Tiens j'ai entendu un petit bruit Je crois que c'est une statue à récupérer Je crois Donc ça voilà Ça c'est la vision spectrale On peut regarder un petit peu Tout ce qui est autour de nous J'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit On va récupérer les esprits quand même Moi les statues J'ai déjà bien avancé Dans la récupération des statues Donc mon mana a bien été amélioré Ah bah tiens regardez Vous êtes prêts Je vous montre le côté accessibilité justement Vous voyez regardez Pour retirer cette affliction Je suis obligé de faire les symboles en fait Vous voyez je suis obligé de faire ça En général avec le stick Voilà Si je laisse appuyer sur carré Je vais te montrer comment faire Et bah voilà Il le fait automatiquement Vous voyez c'est ça qui a été vachement intéressant Parce que des fois j'avoue que c'était un peu chiant Toutes les deux secondes De faire le symbole Des fois au plus mon stick Des fois j'ai l'impression que ça marchait pas très bien Donc maintenant j'avoue que je laisse Je laisse l'esprit qui est en nous Faire le boulot à notre place Donc j'apprécie plutôt pas mal ce côté accessibilité Il y a des ennemis à côté je crois On les entend parler Oui Vous voyez il y en a deux ici là On va mettre le pouvoir du feu pour vous montrer Ou plutôt le pouvoir du vent Vous voyez il faut libérer leur coeur Et ensuite Un petit peu comme Doctor Strange On détruit leur coeur Et ça tu je l'avais déjà On peut détruire les objets un petit peu bizarres Pour récupérer du mana Donc le mana vous l'avez compris Quand c'est vert c'est le pouvoir du vent Quand c'est rouge c'est le pouvoir du feu Et quand c'est bleu c'est le pouvoir du coup de l'eau Oh alors là il y a une femme très dangereuse là-bas je crois Elle a un ciseau elle Ouais alors là on va passer le pouvoir du feu Parce que là c'est costaud Et vous voyez l'ambiance change quand elle est dans la zone Dans la ruelle On a une ambiance toute rouge Toute de ténèbres Ça c'est un ennemi qui est extrêmement puissant Voilà Je l'ai tué mais Le pouvoir du feu est extrêmement fort Et surtout j'avais mes chapelets Le pouvoir du feu plus 60% de dégâts Allez je vous montre un petit peu mon inventaire On a des costumes au fait Vous pouvez changer de costume si vous voulez Vous voyez vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez Motor Voilà Shinobi Moi j'ai mis le costume de Anya J'aime plutôt pas mal Et donc oui je vous disais J'ai les petits chapelets Voilà Donc dégâts de feu plus 60% Dégâts de vent plus 60% Et là j'ai mis double la quantité D'argent obtenu en fait Pour l'instant parce que je suis en train de farmer l'argent Dans le jeu en fait Je vais peut-être vous montrer maintenant le pouvoir de l'eau Je vais peut-être vous montrer l'arc aussi On peut changer de furtif aussi Donc ça voilà Ça c'est de l'argent Je regarde s'il y a des ennemis dans quoi Ouais donc il y a un mec au parapluie Je vais essayer de le tuer en furtif Pour vous montrer Et sinon je passe en mode O Attention Voilà Donc là c'est du one shot Mais tous les ennemis ne sont pas one shot Il y en a qui sont juste amochés un petit peu On peut dire dans les pensées des animaux S'ils leur donnaient des croquettes Des trucs comme ça Après ils peuvent te dire des petits secrets Genre tiens j'ai vu un truc là-bas La nourriture c'est pour récupérer de la santé On a des consommables en fait Tiens Et oui quand on rentre en mode combat Les lampadaires deviennent de plus en plus jaunes Et de plus en plus rouges en fait Regardez J'ai beaucoup le côté ambiance On peut se protéger que le bouton L1 Il faut que je le détruise lui Et vous voyez les personnages se parlent entre eux tout le temps Et ça donne un côté ambiance en permanence en fait Il y a vraiment une complicité qui s'instaure dans le jeu Au début ils sont pas trop alliés Parce que l'autre essaie de lui prendre son corps etc Donc ça fait un petit conflit Et après au fil du temps ça va commencer à Bah ils vont vraiment être alliés en fait Notre personnage Akito lui recherche sa soeur Et l'antagoniste qui est avec nous Lui va rechercher son corps en fait Il va essayer de Et puis de tuer le boss de fin quoi en fait Vous m'avez compris Je vais essayer où Il y a un ennemi en haut là Qui est plutôt dangereux Alors attendez Lui il faut le tuer au vent lui Ok donc c'est bon Et là vous voyez la petite jauge Qui est à droite de la barre de vie en fait Une barre jaune qui clignote C'est mon ultime on va dire Une sorte de furie que je peux activer On va l'activer juste après Pour vous montrer justement Donc là pendant cette phase ça me donne tout mon mana Et je suis beaucoup plus puissant Tiens là vous voyez on entend des drôles de voix De démon ou d'esprit ça dépend Eux ils peuvent être dangereux Parce qu'ils tapent à distance Et puis s'ils sont 6-7 Ça va bien compliqué quoi Attention regardez Ultime Vous voyez ça ammoche vite Les cibles en fait Et là j'en détruit 4 d'un coup Tout mon mana est revenu au maximum en plus On désactive le pouvoir Voilà Alors moi ce que je fais petite astuce C'est qu'en général Quand j'en mets 5-6 en mode Destruction de coeur activé en fait Je désactive le pouvoir J'ai détruit les coeurs Et ça me redonne genre 50% de ma jauge direct Donc ça c'est quand même plutôt intéressant Ah on entend des petits bruits Vous voyez en fait en fonction du petit son que vous entendez En général vous pouvez trouver des petits secrets Genre des statues qui restent Des trucs comme ça Donc moi j'ai amélioré au maximum Justement la portée de la vision Jusqu'à 50 mètres Vous voyez la pompe là On a entendu un petit bruit dans cette direction là-bas Donc je pense qu'il y a un petit secret Quelque part qui nous attend Ça vient de là-bas Ah bah attendez Il y a une statue Et bah voilà Vous voyez on se repère au son quoi Et là-bas Jouer une statue Et qui va nous donner de l'argent je crois Ecoutez c'est parti Il y a aussi un vaste réseau de souterrains Il y a des eaux d'instanciers aussi Donc il y a pas mal de trucs A découvrir en fait dans le jeu C'est pas un monde ouvert Qui est totalement vide Rassurez-vous Le monde ouvert déjà Heureusement il n'y a pas des ennemis Toutes les deux secondes Parce que finalement Ça aurait été compliqué On n'est quand même pas non plus un super héros Là maintenant que je suis à la fin du jeu Ça se passe beaucoup mieux Mais quand même mon aventure Les ennemis t'es quand même plutôt costaud Quand même Je vais vous montrer l'arc maintenant Donc l'arc c'est très puissant Par contre ça ne révèle pas les cœurs Ça va tuer les ennemis En diminuant leur point de vie Ok Ok il y a un ennemi là-bas On va aller voir ça Il y a pas mal d'ennemis différents Ah puis il y a un arbre à purifier là Le problème c'est que là Il a mis son Son parapluie devant lui C'est bon Donc le jeu tourne très bien sur PS5 Aucun soucis Aucun bug J'ai eu le jeu en avance Donc Aucun soucis Il y a un petit patch En plus à la sortie du jeu Je pense Je repasse en mode vent Pour détruire ça Voilà nickel Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coup Il y a plein de secrets dans le jeu Tiens regardez Il y a une statue là-bas Une statue qui donne de l'argent A force on reconnait les formes en fait On reconnait les formes rapidement Le scénario lui est très intéressant Il vous tient tout le temps En haleine en permanence On veut toujours savoir la suite un petit peu En plus ça débloque de nouvelles zones En permanence sur le monde ouvert Donc vous avez forcément envie de continuer Pour débloquer en fait les zones de brouillard Là c'est une quête secondaire Vous voyez donc on peut la faire dans cette vidéo Mais il y a plein de quête secondaire disponible Ça c'est pour donner les petits esprits Qu'on a récupéré sur le téléphone en fait On tape un code secret Ça ouvre un compartiment secret aussi Et là on échange les petits esprits Et là ça donne de l'XP et de l'or De l'argent Et t'as un petit message audio des fois Et là 7900 XP Donc là on va passer niveau 42 Donc on a obtenu des points de compétence à chaque fois Vous voyez là j'ai 15 points de compétence Je peux améliorer des trucs Extraction de cœur en mêlée Tiens on va tester du coup Ça permet de détruire un cœur au corps à corps Et l'avantage c'est que ça peut pas être interrompu Par les attaques ennemies Parce que du coup quand t'extrais les cœurs des ennemis Tu te prends un coup L'extraction est un échec Et du coup l'ennemi reprend vie en fait Donc ça peut être très dangereux Donc des fois il faut éviter d'extraire un cœur Quand tu le sens pas quoi On va scanner la zone Tiens regardez encore Tiens il y a un ennemi qui est juste là Et là c'est de l'argent Donc le parapluie de couleur rouge Je veux dire que c'est un ennemi plutôt costaud Voilà Allez one shot lui Alors elle est échiante Parce qu'elle balance des Des petites boules Qui restent en l'air Donc c'est un peu compliqué des fois De l'atteindre Ah tiens on a pu tester le L'arrachement du cœur au corps à corps Pas mal Je vais voir autour de moi qu'est-ce qu'il y a Donc ça c'est une bobane de feu Donc ça en général ça donne justement Du mana de feu Donc pas beaucoup Le mana de feu n'en a pas énormément en général Parce que vu que c'est le sort le plus puissant Que tu peux avoir à ta disposition Alors je récupère les esprits Voilà J'essaie de vous montrer si je chope une invasion En fait une invasion c'est quand Pas mal d'ennemis arrivent d'un coup sur la Sur une route par exemple Et qu'ils te téléportent dans le monde Le monde obscur Et là c'est de la baston Là il faut se battre Je vais essayer de vous en montrer Si ça arrive dans cette vidéo En tout cas moi j'aime beaucoup le côté magie du jeu Donc j'aime bien la magie Les côtés ninja Balancer les pouvoirs de vent Tout ça c'est plutôt stylé Tiens un arbre à purifier c'est parti Vous voyez les deux ont été tués d'un coup Oh merde il y a une femme très puissante là bas Je l'avais pas vu Elles elles sont fortes Merde Où j'ai eu le temps de détruire le coeur Avant que je me fasse taper par la lame On va repasser en mode vent On détruit le coeur Voilà On absorbe le petit esprit Je regarde autour de moi S'il n'y a pas des petites statues à découvrir Ou un truc comme ça Ouais je vous dis Je suis plus à 18h de jeu à peu près Plein de trucs encore à découvrir Plein de trucs à faire Et en plus je n'ai pas traîné Donc je pense que là je suis à peu près Je pense pour tout finir Je pense qu'il faut une trentaine d'heures de jeu Je pense Et tout finir J'ai trouvé toutes les statues Lesquelles secondaires etc Allez hop Certivité On ramasse les esprits Les esprits c'est pas chiant à ramasser Il y en a un en haut J'irai plus tard Il y a une compétence On peut invoquer un Tengu Pour se Se hisser n'importe où Où on veut en fait Donc ça ça m'intéresse Par contre j'ai toujours pas Il faut des Magatama Les Magatama Il faut soit capturer les Oni Soit faire des 4 secondaires Pour les obtenir Donc là pour l'instant J'ai jamais deux compétences Plus urgentes On va dire que Un Masha pour voler Il y a des esprits là-bas On va aller les récupérer Pendant qu'on est là Oh merde 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 C'est un enfant ça Oh il va sonner l'alarme On peut pas les tuer eux C'est des petits enfants Maudits j'ai l'impression Et eux ils appellent une armée Vous avez vu le pouvoir du feu Ça plaisante pas par contre Moi j'ai la meilleure en premier Le pouvoir du feu Pour balancer une boule de feu Qui tape deux zones Avec des dégâts dévastateurs Quand t'as 40 ennemis sur toi T'es bien content Les bonnes shots tous Donc je vous dis Je joue en mode normal Il y a un mode facile Qui est disponible J'ai pu le tester Pour justement Vous donner un petit aperçu Et donc je vous dis Le mode facile C'est très très simple Je pense que les ennemis Ont deux fois moins de vie Que le mode normal Donc par exemple Au lieu de balancer Je sais pas moi Deux tirs devant Je balance un tir devant Je one shot la cible Donc voilà Si vous cherchez une aventure Très accessible Sans vous prendre la tête du tout C'est vrai que j'ai eu des combats Quand même un petit peu ardus Surtout au début du jeu Maintenant ça va beaucoup mieux Parce que je suis à la fin du jeu Je vous dis J'ai pas mal d'équipements améliorés Etc Mais au début du jeu J'avoue que c'était un petit peu Plus compliqué On se baladait pas comme ça Dans la rue En mode C'est la fête A la maison quoi Attendez Je crois qu'il y a de l'argent Là dedans On va récupérer déjà Le petit mana qu'on peut Voilà Il y a quoi d'autre On s'est récupéré Je crois que c'est une poubelle ça Vous avez une petite lampe aussi Qu'on peut allumer Si le jeu est trop sombre Non bah écoutez Je sais pas Vous avez des petits sanctuaires Donc les petits sanctuaires On peut aller prier Pour demander des trucs Donc on peut récupérer du mana Trouver des statues Où est-ce qu'elles sont A chaque fois que tu as pris Ils vont te montrer Quelques petites statues Sur la carte en fait Les chiens On peut caresser les chiens Etc On va récupérer du mana Voilà Donc là Vous êtes prêt L'Omicuji Donc quand vous priez A ce truc là Ça donne un truc au pif Soit vous avez un PV Soit vous avez des ennemis Qui vont pas autour de vous Soit vous avez L'argent doublé Pendant quelques temps Soit vous avez XP x 3 Donc c'est très intéressant De l'utiliser On va voir Qu'est-ce qu'on va choper Dans cette vidéo Attention Donc là Je vais plus vite normalement Voilà c'est ça Un petit peu de vitesse C'est pas un truc incroyable On va récupérer du mana Du mana de feu Voilà Je vais scanner la zone Allez ouais C'est un petit chat Qui vend des trucs ça Donc en fait Il faut leur ramener Les objets rares qu'on trouve Donc là On peut m'a donné 1200 Voilà Ensuite Donc terminer 9 roquettes A droite Donc il donne une musique Il donne des chapelets Quand t'as fait 3 roquettes Etc Il a une boutique Donc les notes Les notes elles permettent D'avoir de gagner 25 points de compétence Ou 20 points de compétence C'est pas mal Donc Il faut en général Terminer le plus de trucs possible C'est pour ça que j'ai mis Maintenant le chapelet Qui donne l'argent x 2 Pour maintenant Vraiment farmer l'argent Etc Tiens il y a un mec Au parapluie encore là Oh il y a un flic aussi On passe en bas de feu Ok Croyez moi Sans le pouvoir du feu Qui traverse les objets C'est un peu compliqué Quand t'as 3 mecs Avec le parapluie devant Bah ils sont protégés Il faut taper les jambes Ou un truc comme ça Et bah Ça vient vite Bien vite chaud Mais le pouvoir du feu Maintenant je l'améliore au maximum Tiens il y a un truc en haut Je crois Pour y aller Il me faut un tengu Je vais essayer d'aller par là-bas Je vous dis il y a plein d'endroits accessibles On peut monter sur des grands immeubles et tout Faut passer par des tengus en général C'est plutôt stylé de se dire Est-ce que je peux aller là-bas ? Puis il y a fait oui tu peux aller là-bas Les zones sont toutes accessibles en général Je vais monter sur un immeuble hier C'était incroyable Je suis passé par des échafaudages Activés en permanence Je m'attendais pas à ce qu'on pouvait y monter Attention Hop le petit grappin Voilà Je vais essayer de pouvoir monter dessus Alors comment est-ce que je peux faire ? Là il y a un mec avec un parapluie Puis une tête rouge C'est des mecs extrêmement dangereux Remplis de haine et tout Je pense pas que j'aurai assez de De temps de vol Faut qu'on trouve une autre possibilité de rentrer dans le Voilà il y a un tengu là-bas Je pensais qu'on va plutôt passer par là-bas Attention Hop Bon je vous dis aucun dégât de chute au fait Donc n'hésitez pas à sauter d'un immeuble Au moins il n'y a pas de soucis On a récupéré un petit peu de mana de feu Pas beaucoup Ok alors là il y en a deux Alors elle c'est une soigneuse je crois De souvenir Elle peut soigner carrément les ennemis Elle leur balance des bulles Des bulles de soin en fait Et toi elle te balance des grosses bulles rouges Je scanne la zone Oh attendez Il y a des ennemis là Oh merde J'avais pas vu qu'il y avait Ok c'est parti A ton tour Voilà Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici Il y a des esprits juste devant nous On va aller les chercher Je vous dis ça peut être intéressant de prendre le talent Là maintenant que j'ai vu Où je peux faire pop un tengu De n'importe où en fait Et puis il me téléporte quoi Ça je pense Pour accéder à plein de zones dans le jeu Ça va être super fun par contre Dans le gameplay Je l'ai pas encore fait Car je vous dis Le talent coûte le plus cher dans le jeu Donc Mais je pense que le prochain talent Que je vais prendre Ce sera celui-là Qu'est-ce qu'on a de beau là Ah il y a pas mal d'esprits là-bas Je vous dis c'est cool Le pouvoir planer comme ça Le bruit qu'on a entendu c'est le sanctuaire Le bruit qu'on a entendu C'est pour prier Pour demander soit Récupérer du mana par exemple De la vie Où sont les statuts Etc Encore de l'argent On absorbe les esprits Ah je suis bloqué je pense Allez on va s'échapper par là Dommage j'aurais bien voulu montrer Une petite invasion Les sapops au pif J'en ai déjà eu 4-5 Genre voilà La route qu'elle a par exemple Elle devient pleine de brume Et d'un coup T'as genre 50 ennemis Qui t'emmènent Dans le néant C'est vraiment au pif Tiens du mana de feu Ça j'en ai bien besoin Le pouvoir de feu C'est vraiment le pouvoir ultime Que j'ai à ma disposition C'est Le pouvoir du vent Comparé C'est rien du tout C'est bien pour tous les petits ennemis Mais quand tu tombes sur des gros trucs Ah bah tiens regardez Je vais vous montrer On va pouvoir prier On met un petit peu On met un petit peu d'argent On donne 500 Voilà par exemple Donc là Vu que j'ai déjà chopé des trucs Qu'on peut demander En fait Il me demande que 2 trucs Donc on va mettre des PM Voilà Et du coup Vous voyez Il me donne un petit peu de mana Donc c'est toujours sympa On se met à prier Quand tout va mal Et alors Ça a marché Ça c'est les statues Qui donnent vraiment beaucoup d'or Ah puis il y a des ennemis juste à côté On va passer en mode feu C'est parti Donc moi je fais carré Je me prends pas la tête Avec ces petits symboles Ça c'est super cool Je trouve qu'ils ont mis en place Un truc comme ça Au début je l'ai fait En fait je l'ai fait Sur les 15 premiers trucs Que je suis tombé Et après J'ai arrêté de le faire Après je suis passé en mode automatique J'avoue que C'est plutôt tranquille en fait Ok on est pas seul Il y a un arbre à purifier aussi Et donc quand on purifie un arbre On a des petits esprits Donc là c'est le méchant de l'histoire Qui parle Dans les télévisions en fait Encore de l'argent Voilà ça fait plaisir On va aller voir le petit chat Tiens vous voyez le petit M Sur la mini carte Qui apparaît C'est un petit chat Qui vend du stuff Donc on va aller Essayer d'aller le voir Voir s'il vend quelque chose d'intéressant Attendez Non j'ai déjà acheté Alors ce qui est bien C'est qu'on peut se téléporter Au chat qu'on a déjà trouvé En fait Donc ça c'est plutôt cool Les temps de chargement Il y en a pratiquement pas Sur PS5 Donc ça c'est super cool aussi On peut se déplacer Vraiment en un claquement de doigts Voilà vous voyez hop Temps de chargement terminé déjà Oui 100 000 J'achète Et là regardez Point de compétence Plus 20 Donc ça c'est super important Vous voyez l'argent Ça vaut le coup de farmer Et les magatamas Je crois que ça coûte 200 000 Et vous voyez donc Dans les compétences Vous avez besoin de magatamas Et de compétences En réalité Si je veux prendre Cette petite compétence là Ça coûte 45 Mais pour débloquer Le petit segment En fait Qui va me permettre De l'acheter Ça va me demander 7 magatamas Donc faire des 4 secondaires Principalement Trouver des esprits Etc Ouais donc là C'est l'ultime Le boost de la durée De l'ultime Ça c'est le planage Que j'ai déjà acheté Donc avant On pouvait planer 2 secondes Après ça passe à 3 Après ça passe quand même à 5 C'est quand même Vachement intéressant La portée de la vision Spectrale On récupère de la vie Quand on tue les ennemis Prolonge le temps De révélation des coeurs ennemis De 150% Pour les laisser en fait Vous savez en mode mort Le but c'est de lancer Plein d'un coup C'est vachement intéressant Donc voilà Extraire les coeurs 100% plus vite Là tout à l'heure On a acheté extrait Extraction de coeurs En mêlée pour tester C'est vrai que ça peut être intéressant Au moins les dégâts Infligés aux ennemis au sol De 150% 200% Voilà Et puis ration rapide Sur les ennemis au sol Donc ça c'est les one shot Quand tu arrives au corps à corps Tu lances un petit talisman sur eux Ça j'ai quand même Pris l'absorption d'esprit Pour Vu que j'en récupère tellement En fait le gain de temps Est quand même vraiment intéressant J'ai amélioré le feu Donc voilà Pour que ça perfore Les ennemis Voilà Permet aux attaques Le tirage de feu De transpercer plusieurs ennemis Ainsi que des objets Avec des parapluies Des boucliers Donc ça c'est super intéressant Et là les boules de feu Voilà la boule de feu 5 mètres 6 mètres 8 mètres de zone Donc ça c'est extrêmement fort Voilà J'ai pris aussi le boost de vitesse Pour charger les attaques Donc Très intéressant Vous voyez c'est pas mal de trucs A prendre comme amélioration Et puis en tout cas voilà Bon bah les amis Fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous a donné envie de prendre le jeu Ça vous a rassuré Sur la durée de vie Et les trucs à faire Vous avez vu que le monde N'est pas vide J'ai pourtant Pas mal d'avancées sur le jeu Et on n'arrête pas De trouver des trucs Pourtant à faire en permanence Il n'est pas mort lui On va le finir Voilà Et il n'est pas seul Oui et puis il y a un côté Il y a un côté ville maudite quoi Vous voyez les grilles Se lèvent toutes seules Des fois tu vas avoir Des petites lumières En fait avec des esprits Qui vont courir dessus Il y a une ambiance Tokyo qui est vraiment Très impressionnante Dans le jeu quoi Donc en tout cas voilà Vous avez vraiment Plein de trucs à faire Dans le jeu Oui voilà je l'ai fini J'ai encore plein de trucs A découvrir Toutes les statues A choper J'ai aussi des tanuki A voir A choper aussi Donc c'est des trucs Qui se transforment en objet En fait Et il n'y a que la queue Qui sort de l'objet Donc pour les trouver Bonne chance Je remonte la carte En entière Je vais même vous Enlever le filtre J'avais caché Les icônes terminées Pour vous montrer Tous les trucs que j'ai découvert Terminés déjà Regardez tout ça Vous avez plein de trucs A faire Donc moi bien sûr Je vous conseille De mettre le filtre Cacher l'icône terminée Tac Et les statues disparaissent Tout ça Donc ça c'est super intéressant Pour découvrir justement De nouveaux lieux Que vous n'êtes pas forcément allés Qui peuvent être cachés Dans tous les icônes Donc voilà Ecoutez les amis Je vous invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos Il va y avoir du Stranger of Paradise Sur la chaîne aussi Final Fantasy Origins Stranger of Paradise Donc en tout cas voilà Si cette vidéo vous a plu Bah voilà Abonnez-vous Mettez des pouces bleus Comme toujours Je remercie Bethesda De m'avoir donné une clé du jeu Pour vous faire des vidéos En avance Encore une fois J'ai pu comme ça Finir vraiment le jeu Vraiment bien pousser l'aventure Maximum Pour vous faire vraiment Cette petite vidéo test Et vous donner Envie de l'acheter Ou montrer un petit peu Tout ce qu'il a dans le ventre Donc en tout cas voilà Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Les amis Ciao ciao